Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation trading sportif de A à Z. Aujourd'hui on va continuer la série de vidéos sur les méthodes de trading sportif. Donc précédemment on avait vu la méthode du scalping, ensuite on a vu la méthode du pré-match et aujourd'hui ça va être la méthode du swing trading. Alors avant de commencer je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description, tu pourras y télécharger 3 fiches de stratégies applicables pour les débutants en trading sportif. Ça va être des fiches techniques proposant 3 stratégies de swing trading. En plus de ça tu recevras une petite étude de cas sur la méthode du pré-match qui détaille un peu le fonctionnement et l'application d'un stop-loss et d'un effet de levier, chose que l'on verra dans les prochaines vidéos. Et comme je te l'ai précisé c'est entièrement gratuit, cela représente une bonne base d'apprentissage pour tes débuts en trading sportif. Ceci étant dit, revenons sur la méthode du swing trading. Alors on va voir ensemble que c'est la méthode la plus couramment utilisée par les traders. C'est aussi la méthode qui peut effrayer la plupart des traders débutants puisqu'il y a énormément de stratégies applicables sur la méthode du swing trading. Alors ça peut effrayer parce que du coup on ne sait pas par où commencer, avec quelle méthode et comment la mettre en place. Mais c'est aussi la méthode qui va t'offrir le plus d'opportunités et qui te fera potentiellement gagner le plus d'argent sur le long terme. Donc je ne t'en dis pas plus, on commence la vidéo. Le swing trading reprend le principe du trading sportif sur un mouvement de cote plus important sur un espace-temps défini. On peut l'appliquer sur un marché froid, c'est-à-dire acheter un bac à la dixième minute à 1,8 et le revendre à la vingt-cinquième minute avec un lay à 1,53. C'est un marché froid, on peut prendre l'exemple du match nul. Par exemple, tu peux acheter le match nul en pré-match à un prix, attendre que la cote baisse au fur et à mesure que les minutes défilent. Et une fois que tu atteins ton prix de vente préétabli, là tu peux revendre. C'est un marché froid car tu n'attends pas d'événements spécifiques dans le match pour faire ton trade. Mais du coup aussi, tu peux trader sur un marché chaud avec un mouvement de cote après un fait de jeu, que ce soit un carton rouge, que ce soit un but, que ce soit une blessure et ainsi de suite. Par exemple, tu peux prendre la victoire d'une équipe en pré-match à 2 et une fois que le premier but arrive, revendre à 1,3 avec une cote de lay. Donc on a vraiment un large éventail de stratégies applicables avec la méthode du swing trading et on voit bien que c'est totalement différent du scalping qu'on avait vu précédemment ou sur le scalping, on tradait un mouvement de cote très faible sur un espace-temps défini. Sur le scalping, on utilise seulement les marchés froids puisqu'on n'attend pas d'événements spécifiques dans le match pour faire nos bénéfices. Là, on reprend un peu le même principe du scalping, simplement on va le prendre sur un espace-temps donné plus important et un mouvement de cote aussi bien plus important. Tu connais le fonctionnement de la série, on va voir en premier lieu les avantages. En tout premier, on peut noter que c'est une méthode relativement peu stressante. Alors je dis bien relativement parce que chaque méthode de trading, dès l'instant où tu fais du trading, ça peut être un peu stressant. Mais là vraiment, on va être sur quelque chose de peu stressant par rapport au scalping par exemple puisqu'en fait, vu qu'on va trader sur un espace-temps donné plus important, on aura aussi plus de temps à la réflexion, de savoir quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on revend, quand est-ce qu'on peut adapter potentiellement sa stratégie. Donc on est vraiment sur une méthode avec un temps de réflexion plus adapté au trading, genre safe. Et de plus, c'est peu stressant puisqu'en fait, comme tu vas prendre sur un espace-temps plus important, on va dire que tu auras un plan de bataille sur le marché. Et voilà, soit tu attends telle minute ou telle chute de cote pour revendre ou soit tu attends un événement dans le match pour ensuite revendre ta cote. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas de l'achat frénétique ou avoir une analyse hyper rapide de l'image et des statistiques en live pour prendre une décision. C'est que voilà, sur l'espace-temps, t'as le temps de réfléchir et après l'événement, soit il vient, soit il ne vient pas. Mais dans tous les cas, tu peux te conditionner psychologiquement à patienter. Après, c'est vrai que si tu regardes le match en live et que t'attends par exemple un but et que le mec fait trois transversales en 30 minutes, bon bah oui, c'est stressant, c'est un peu chiant, mais aussi c'est la magie aussi du trading. C'est aussi faire palpiter un peu le cœur puis vibrer un petit peu. Mais si tu prends vraiment du recul sans prendre attention à ce que tu vois en live et te fier vraiment à ton analyse pré-match et des quelques statistiques que tu peux avoir en live, bon bah tu peux juste rester devant ton écran et attendre que oui ou non que l'événement arrive. Deuxièmement, beaucoup de stratégies différentes. Alors on a vu précédemment qu'on pouvait du coup trader sur des marchés chauds comme sur des marchés froids. Donc déjà, ça élargit un peu l'éventail des possibles stratégies à appliquer. Mais aussi, sur n'importe quel sport, chaque événement, chaque fait de jeu qu'il y aura sur un match, c'est potentiellement une stratégie applicable en swing trading en live. Donc puisque tout l'intérêt du sport, c'est d'avoir des faits de jeu, d'avoir des choses à regarder, des choses à faire, comme le foot, s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas de faits de jeu, comme les buts, bah que des matchs à 0-0, ça ne t'intéressera jamais. D'accord ? Donc là, on sait que chaque fait de jeu, chaque action dans un match, se répercutera sur la cote et est potentiellement une stratégie applicable en swing trading. Donc après, tu as juste à connaître ton sport et la direction des marchés. Et une fois que tu sais ça, chaque fait de jeu, tu peux appliquer une stratégie tout simplement. Troisième avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de matériel spécifique. J'entends par là que tu n'as pas besoin d'un robot de trading, comme pour le scalping, qui aiderait énormément. Tu n'as pas besoin d'images ultra rapides forcément pour faire du trading. Tu n'as potentiellement même pas besoin d'images tout court. Tu peux simplement te contenter d'un outil qui donne des statistiques en live, comme l'outil Gold Profit, que je te présenterai dans de prochaines vidéos. Mais en soit simplement un compte OrbitX et une application qui te donne un petit peu les statistiques et le cours du match, avec l'effet de jeu important, ça peut déjà te suffire. Alors après, c'est sûr, autant optimiser ses chances de gains et il est quand même recommandé d'avoir les images en live ou au moins d'avoir un outil comme Gold Profit qui va vraiment te montrer l'évolution d'un match par des chiffres et des statistiques assez simples à lire et à interpréter. Donc voilà, simplement besoin d'un compte OrbitX. Après, tu peux faire une grosse analyse pré-match, proposer tes cotes en pré-match d'achat et de revente d'un trade et après, laisser le cours du marché valider tes cotes et valider ton trade si nécessaire. Mais voilà, pas besoin de matériel spécifique. À présent, voyons les inconvénients ensemble. Alors, le tout premier inconvénient, ça va être de tester des stratégies chronophages. Admettons que tu télécharges les fiches stratégiques que je te propose gratuitement en description. Tu vas les lire, tu vas les comprendre. Est-ce que tu vas aller directement sur le marché et déposer une unité de mise pour essayer de faire du bénéfice ? Alors, tu peux, si tu es un débile, par contre, si tu es un peu plus réfléchi, tu vas tester à blanc les stratégies pour tester toi-même ta lecture du match, tester ta lecture des marchés, tester ta lecture des statistiques en live et en fait, tu vas tester la stratégie à blanc. C'est ce qui est recommandé au début parce que toutes les stratégies ne sont pas applicables selon ta personnalité et selon ta perception du sport et ta facilité de lecture du match. Donc, il y a certaines stratégies qui seront adaptées plus facilement à ta personnalité et d'autres que tu devras mettre de côté parce qu'elles ne correspondront pas du tout à tes capacités de lecture de match. Et donc, prendre du temps à tester des stratégies peut être un petit peu pénible psychologiquement puisque tu vas faire des tests à blanc et du coup, tu ne gagnes pas d'argent. Mais après, il faut te dire que du coup, tu n'en perds pas non plus. Tu ne gagnes pas, mais tu ne perds pas d'argent. Tu vas simplement tester. Donc, si tu ajoutes le fait qu'il y a énormément de stratégies possibles sur la méthode du swing trading, plus le fait que tu dois les tester en live, ça va te prendre vraiment beaucoup de temps et ça peut être, je pense, l'inconvénient majeur du swing trading et qui peut vite être néfaste pour toi, jeune trader, puisque tu seras impatient de vouloir commencer à faire tes premiers euros en swing trading et à appliquer des stratégies sans préalable les maîtriser totalement. Ensuite, deuxième inconvénient, ça va nécessiter plus de discipline. Alors, les paris sportifs et le trading sportif nécessitent déjà de base de la discipline. Mais ensuite, là, tu vas ajouter au fait que tu vas être en live, donc tu vas être soumis à tes émotions naturelles face aux événements sportifs et cette discipline peut être contrariée par ses émotions. Donc, il va te falloir un bon caractère et une bonne force mentale pour ne pas céder à tes émotions. Ça, c'est déjà une grosse qualité du trader, ne pas céder à ses émotions, mais en plus de ne pas remettre en cause sa stratégie. Je m'explique. En fait, si tu as ta stratégie, ta stratégie, ça va être ton plan de bataille. Tu vas rentrer sur le marché, tu vas être en mode guerrier, tu vas être là pour faire l'oseille. Donc, tu prends ton plan de bataille. Est-ce qu'en live, les images que tu vas voir ne vont pas vraiment correspondre à ton analyse pré-match ? Est-ce que tu vas rapidement et tout de suite changer ton plan de bataille et partir défaitiste ? Non, il faut être discipliné, croire en son analyse pré-match, en sa stratégie, être patient, prendre du temps, ne pas laisser les émotions prendre le dessus et rester focus, stratégie, discipline, plan de bataille. Après, évidemment, si les images en live perdurent à te dire que ça ne correspond en rien du tout en ton analyse pré-match et que ton trade va vraiment être foireux, alors oui, là, évidemment, tu peux sortir du trade avec une perte de manière intelligente. Mais ce que je veux dire, c'est que ne te précipite pas. On a tous l'exemple en tête d'une fois où on a gagné son ticket avec un but à la 93e minute. OK ? Donc là, ça peut arriver aussi en trading, ça peut être salvateur. Mais voilà, toujours croire en sa stratégie. Si tu as en statistique 10 tirs au but et 5 tirs cadrés dans la première mi-temps et que la possession est maîtrisée de A à Z et que vraiment, tu sais que l'équipe elle va cartoucher mais que tu arrives à la 80e minute et que les stats ont encore bien augmenté et que tu n'as toujours pas de but, il reste encore potentiellement 10-15 minutes de match pour gagner ton trade. Donc voilà, reste focus sur la stratégie, la discipline et ton plan de bataille et sur le long terme, c'est ce qui te fera gagner. Maintenant, le troisième inconvénient, ça va être l'importante présence en live. Alors, ça revient un petit peu sur le premier point du test stratégique et chronophage qui va prendre du temps. Eh bien, il faut savoir que la présence en live va te prendre aussi beaucoup de temps et pas n'importe quel temps. Si tu deviens un trader professionnel, encore, tu peux te dire trader lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, c'est très bien, il n'y a pas de souci, tout le monde travaille, tout ça. Par contre, les matchs de foot, par exemple, c'est le week-end. Donc toi, tes trades, ça va être le samedi et le dimanche toute la journée. Alors, on le verra plus tard. Je ne te recommande pas de faire des séances de trading sur le week-end deux jours consécutifs du midi jusqu'au soir. Non, ça, c'est assez déconseillé. Néanmoins, tu vas avoir une présence en live importante et te dire aussi très clairement que tu vas peut-être cibler un match en particulier dans la journée, tu vas le regarder, mais si tu le regardes et que finalement, tu ne trouves aucune opportunité d'entrer sur le marché. Tu ne vas pas te forcer à rentrer sur le marché parce que tu te dis bon, j'ai bloqué 90 minutes de ma journée pour ce match-là, alors du coup, les 90 minutes, il faut que je les rentabilise. Non, si tu n'as aucun point d'entrée, tu ne vas pas rentrer. C'est comme ça que tu vas foirer ta bankroll. Et si tu te dis que pendant les 90 minutes, tu as fait 0 sur tes rentrées sur aucun match, il ne faut pas non plus te dire bon, je vais regarder le suivant jusqu'à temps que je trouve un point d'entrée. Non, voilà, on revient un petit peu sur la discipline. Si tu cibles un seul match parce que tu n'as analysé qu'un seul match, tu ne traides que ce match-là. Tu ne vas pas rebondir sur un autre match derrière. N'en moins, si tu es un taré comme moi qui, à l'époque, prenait toute la carte des matchs du samedi et du dimanche et qui analysait une dizaine de matchs et qui regardait les 10 matchs et qui rentrait sur les 10 matchs, bon, c'est possible, mais ça prend énormément de temps. Quand tu le fais parce que tu es passionné et que tu as envie de le faire comme moi je le faisais, ça allait. Après, si pour toi, c'est une contrainte, cette présence en live va te bouffer la vie et te faire perdre de l'argent sur le long terme. Donc voilà, l'inconvénient, ça va être une forte présence en live tes week-ends en plus. Voilà les week-ends. Donc c'est quelque chose à prendre en compte avant de se lancer dans des stratégies de swing trading. Maintenant, on va voir comme d'habitude les petits exemples de trades possibles en swing trading. Donc là, je pense que tu as quand même bien compris le principe du swing trading. Néanmoins, voilà, on peut partir sur le marché de l'under 1,5 but ça veut dire que tu feras un lay en début de match. Donc je ne sais pas où se situe vraiment le début de match mais on peut dire que le lay était peut-être à 3,70 qu'ensuite, tu attends un but et après, tu revends à 6,5 ta cote. Donc là, on est sur un exemple type marché chaud à attendre un événement dans le match pour faire des bénéfices parce que quand tu vas prendre ton lay à ce niveau-là, plus la cote va descendre et plus tu seras potentiellement en train de perdre de l'argent. D'accord ? Parce que s'il n'y a pas de but, la cote va continuer à descendre, elle va descendre, elle va descendre et au final, tu vas devoir refermer ta position avec une perte. Donc là, on est sur un marché chaud. Pareil avec l'over, tu peux faire un back en pré-match qui se situait très probablement peut-être à ce niveau-là, on va dire, à 1,39. Et voilà. Donc après, tu attends l'évolution du match et dès qu'il y a un but, tu revends avec un lay à 1,18, 1,19 et là, tu fais ton bénéfice. Donc ça, c'est le premier exemple tout simple. On peut aussi l'appliquer sur une équipe. Par exemple, Brondby contre Sander Gis, que je ne sais pas si je le prononce très bien, mais après, on s'en fiche. Tu peux, voilà, tout simplement, prendre un back de Brondby à 1,85. La cote va monter et après, dès que Brondby va marquer le premier but, donc à la 34ème minute, 1,0, la cote va chuter et tu peux revendre pour le coup à 1,35. D'accord ? Tu peux faire pareil avec le match nul. Le match nul, tu le prends en pré-match très probablement à 4, un lay à 4 et après, tu attends le but, le premier but pour racheter avec un back la cote à 5. Après, tu peux le faire aussi sur Sander Gis. Et tu vois, c'est que dès qu'il y a un fait de jeu, une action dans le match, toutes les cotes sont chamboulées et toutes les cotes avec tous les marchés sont potentiellement des trades à prendre. Et voilà pour cette vidéo, les amis. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas rentré vraiment dans les détails de la méthode du swing trading. Pourquoi ? Parce que je vais recréer des playlists entières, des formations entières sur les différentes méthodes applicables dans le trading sportif qui seront bien plus détaillées et bien plus passionnantes aussi et qui te permettront d'assimiler de la meilleure façon les différentes méthodes, celles que tu préfères, si tu préfères le scalping, le swing trading, le pré-match, peu importe, tu vas pouvoir choisir ta spécialité et après suivre la formation de A à Z et vraiment en apprendre davantage. Donc, je te rappelle qu'il y a toujours les trois stratégies offertes disponibles dans la description. Tu as juste à télécharger le lien. Tu auras trois fiches stratégies. Les trois premières stratégies de débutants que moi, j'ai utilisées à mes débuts et avec lesquelles j'ai gagné mes premiers euros. C'est aussi les plus connus. Mais du coup, dans ces fiches stratégies, je les ai faits un petit peu à ma sauce. Donc, tu vas voir un petit peu les stratégies de base mais avec des méthodes de jeu un peu plus avancées. Et en plus de ça, tu auras un petit cas pratique sur le pré-match. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour me motiver à continuer la formation. Il y a encore une dizaine de vidéos qui vont arriver dans cette formation et ensuite, on va partir sur des playlists avec carrément des formations comme je te l'ai dit, basées sur les différentes méthodes. Donc, abonne-toi pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos comme ça, tu seras au courant dès que je commence les playlists des méthodes d'investissement dans le trading sportif. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !